Durant mon stage de plombée chauffagiste j'interviens avec un collègue chez un locataire pour remplacer son système de remplissage du réservoir du WC et pendant l'intervention le locataire nous demande pourquoi est-ce qu'il y a autant d'eau sur son tuyau d'arrivée d'eau qui passe dans les toilettes en apparent c'est à dire que sur son tuyau d'eau il y a des gouttes d'eau et donc que ces gouttes d'eau à un moment donné tombent et ça mouille le mur et le sol et avec le temps ça moisit et à certains endroits il y a tellement d'eau qu'on pourrait penser qu'il y aurait une mini fuite alors qu'il n'y en a pas. Ce locataire a un gros problème de condensation sur sa tuyauterie donc là on peut voir là où je mets mon doigt on peut voir que sur tout le long de la tuyauterie on a de l'eau des gouttes d'eau à l'état liquide donc on a de l'eau qui condense sur ce tuyau et là on peut voir que là où je passe ma souris là tout le long du réservoir donc du wc on peut voir qu'il y a plein de petites gouttes d'eau donc ça c'est pas que le réservoir est percé c'est que l'eau condense la vapeur d'eau de la pièce condense sur le réservoir tellement il est froid et donc faut savoir qu'il existe dans les catalogues professionnels des réservoirs isolés pour éviter ce phénomène de condensation alors on a pu voir que ça condensait donc sur le tuyau d'arrivée d'eau froide de l'appartement donc là on peut voir la photo où il y a la vanne d'arrivée donc c'est la vanne bleue pour voir qu'il y a des gouttelettes d'eau qui coule donc sur cette photo on avait pu voir que ça condensait sur le réservoir du wc donc sur toute la partie où il y a de l'eau on a aussi vu donc que ça condense aussi fortement donc sur la tuyauterie qui passe en hauteur dans les wc donc ça c'est de l'eau froide donc la question va être pourquoi l'eau condense sur ces tuyaux et donc que faire pour éviter que l'eau condense dessus parce que bien sûr que l'eau condense après ça tombe sur le sol et ça met de l'eau partout alors pour expliquer ce phénomène et donc pour comprendre la solution qui va permettre de supprimer ce problème de condensation il faut utiliser le diagramme de l'air humide que l'on appelle aussi le diagramme psychrométrique alors sur l'écran tu as le diagramme de l'air humide que on appelle aussi le diagramme psychrométrique donc c'est un diagramme comme c'est marqué ici donc c'est des valeurs qui ont été prises donc à la pression atmosphérique c'est à dire 0 bar en pression relative donc là on est en pression absolue donc 100 à 1325 pascal donc un bar et à une altitude de 0 m donc en gros c'est au niveau de la mer à la pression atmosphérique donc ici là en bas il ya les températures donc là par exemple dans les toilettes on va dire qu'il fait une température de 20 degrés donc ce sont les traits verts donc ce sont des ordonnées là on voit là le trait qui monte l'axe là l'axe vertical et on voit que ce trait ici là vient toucher cette courbe là donc cette courbe on peut voir qu'ici il ya marqué 100 et on voit que ici là il ya marqué degré d'hygrométrie en % donc à 20 degrés donc là je suis la courbe avec ma sourire ici ce point là j'ai un niveau de 100% en degré d'hygrométrie donc ça c'est la courbe de saturation de l'eau ça veut dire que à ce point là l'eau qu'elle est à vapeur dans l'air va changer d'état et cette eau sera liquide à la pression atmosphérique et donc le diagramme de l'air humide nous apprend que pour chaque température donnée l'air peut contenir une quantité de vapeur d'eau maximum et au delà de cette quantité maximum que l'air peut contenir à une température donnée cette eau va changer d'état c'est à dire qu'elle a passé de vapeur à l'état liquide c'est ce que l'on appelle la condensation donc pour 20 degrés donc pour un taux d'humidité de 100% donc je suis là le ce trait là avec ma souris la quantité maximum que l'air peut contenir est de 0,015 kg par kg de gaz et donc ça fait 15 g d'eau par kg d'air donc ça c'est lorsque l'on est à 100% d'humidité relative donc on va prendre un autre exemple donc toujours à 20 degrés sauf que cette fois ci je vais prendre la courbe avec 60% d'humidité relative donc elle est ici là on le voit le 60 donc je me remets à 20 degrés donc c'est celle là donc là je suis à 20 degrés à 60% d'humidité relative et donc là l'air peut contenir une quantité maximum de 0,009 kg donc soit 9 g de vapeur d'eau par kg d'air donc là tu peux voir qu'on a 9 g d'eau pour une teneur à 60% d'humidité relative dans l'air pour une température de 20 degrés donc ça veut dire quoi ça veut dire que le tuyau d'eau froide l'eau qu'il y a sur le tuyau d'eau froide doit être inférieure à la courbe de saturation donc de l'eau pour cette quantité d'eau qu'il y a dans l'air donc là comme je l'ai dit pour 60% d'humidité relative à 20 degrés j'ai 9 g de vapeur d'eau dans un kg d'air donc là je vais aller chercher la température de changement d'état de cette eau là donc là je suis ce trait là et là j'arrive ici donc ça c'est la courbe de saturation de l'eau on peut appeler ça aussi le point de rosée donc c'est là où l'eau condense donc là j'ai un changement d'état à l'état liquide et donc là je descends vers les températures et je vois que je suis entre 12 et 13 degrés je suis bon je vais prendre 12 degrés donc ça veut dire que dans une pièce à 20 degrés avec 60% d'humidité relative j'aurai 9 g d'eau par kg de gaz donc d'air et bien si cet air se refroidit par exemple en touchant un tuyau si ce tuyau est à une température de 12 degrés et bien cette eau va condenser d'accord donc c'est l'hiver là donc il fait très froid donc imaginons que l'eau dans le tuyau est à 10 degrés et que ce tuyau n'est pas calorifugé ça veut dire que l'air et la vapeur d'eau qu'il y a dans l'air lorsque cette vapeur d'eau va toucher le tuyau cette vapeur d'eau va obligatoirement se refroidir et donc le diagramme de l'air humide nous apprends que à 10 degrés donc je suis avec ma souris le trait là donc là j'ai le changement d'état comme de saturation eh bien je sais que à 10 degrés on tombe ici l'air ne peut contenir que 7,5 g d'eau par kg d'air donc comme je l'ai dit juste avant je répète on était à 60% d'humidité relative et on avait pour 20 degrés 9 g d'eau donc à 10 degrés l'air ne peut supporter ne peut contenir que 7,5 g d'eau ça veut dire que donc de l'eau va se condenser donc 9 g moins 7,5 g ça fait 1,5 g d'eau donc à l'état vapeur qui va passer à l'état liquide donc c'est ces gouttes là que l'on voit sur le tuyau donc là je sais que dans cet appartement là l'eau froide qui arrive dans la tuyauterie à une température inférieure à 12 degrés donc là il n'y a pas 36 solutions soit le client déshumidifie l'air de la pièce dvc parce que comme je l'ai dit tout à l'heure je vais le redire à 20 degrés pour un taux d'humidité de 60% j'ai 9 g d'eau mais si je descends à 40% donc c'est celui-là ici là voilà 40% et bien on peut voir que je descends à 6 g d'eau si je suis le trait là le changement d'état se fait à 6 degrés sauf que descendent dans une pièce donc son degré d'hygrométrie donc à 40% il faut assécher l'air donc pour en particulier ça c'est impossible parce que pour assécher l'air il faut une machine frigorifique quoi c'est à dire il faut une machine qui va condenser l'eau qu'il y a dans l'air et qui va la condenser dans un évaporateur il faut il faut un évaporateur quelque part et le souci qu'il va y avoir c'est qu'il faut l'exciter donc ça coûte cher donc la meilleure solution la moins chère la plus économique c'est soit d'encastrer les tuyaux donc là c'est un locataire donc en plus on a chez l'air donc il ne peut pas le faire parce que si le tuyau est encastré dans le mur obligatoirement la vapeur d'eau ne pourra pas atteindre ce tuyau et donc se refroidir et donc la solution la plus économique et la plus pratique dans ce cas là il n'y en a qu'une c'est de calorifugier le tuyau le calorifuge c'est cette matière noire là qui entoure le tuyau ça c'est de l'arma flex sur cette photo on peut voir de l'arma flex tout autour du tuyau cuivre qu'il y a ici donc ça enroule tout le tuyau donc ça après c'est collé et donc là il y a une verrière il y a un isolant thermique entre le tuyau et l'air extérieur qui contient de la vapeur d'eau après on peut aussi calorifugier les vannes en mettant de la bande à maflex ou en mettant des coquilles isolantes donc ça c'est une solution pour éviter que l'eau condense sur le tuyau et que ça met de l'eau partout donc c'est tout le temps utilisé en froid commercial et en clim en froid commercial sur la ligne aspiration et en clim sur les deux tuyauteries aspiration renflement donc mettre du calorifuge sur un tuyau c'est pas cher c'est pas compliqué il faut mettre de l'isolant du type arma flex autour du tuyau ce qui fait qu'il y aura une barrière entre le tuyau et la vapeur d'eau et donc cette vapeur d'eau ne pourra plus se condenser donc ce fait de même de condensation on le voit très souvent par exemple quand tu prends la douche dans ta salle de bain l'eau condense sur le miroir parce que le miroir par exemple il a 20 degrés quand tu prends ta douche l'eau est à plus de 40 degrés donc obligatoirement l'air se charge en humidité et on peut voir qu'à 40 degrés par exemple là je me mets ici la température 40 degrés 40 degrés ça va ici donc là on voit que j'arrive pas à atteindre la courbe de saturation donc on voit qu'on a plus de 30 grammes d'eau par kilogramme d'air et donc si le miroir est à 20 degrés comme j'ai dit à 20 degrés l'air ne peut contenir que 14 grammes d'eau donc les 15 grammes en plus vont devoir condenser sur le miroir de l'eau va condenser sur le miroir alors je vais rajouter un petit complément d'information au niveau la définition de l'air saturé donc c'est l'air contenant un maximum de vapeur d'eau tout apport supplémentaire de vapeur d'eau ferait apparaître celle-ci sous forme visible sous forme de brouillard rosé ou neige cela dépend de la température du mélange voilà lorsque l'on est à 100% d'humidité relative par exemple à l'extérieur et bien sa forme du brouillard et le brouillard ce sont des micro gouttelettes en suspension dans l'air et je rajouterai parce que j'en ai pas parlé au niveau de la composition de l'air donc un volume d'air est composé de 78% d'azote et de 21% d'oxygène le 1% restant comprend les gaz rares l'hélium l'hydrogène etc et la vapeur d'eau alors voilà pour cette vidéo si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la liker et à la partager tu peux t'abonner à la chaîne tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité du chaud et du froid et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don le lien est sur la page d'accueil de la chaîne youtube merci à bientôt pour une prochaine vidéo